L'ouverture culturelle est une nouvelle épreuve du concours ACCESS, qui est une épreuve volontairement sélective et qui est difficile pour les candidats. Elle se présente, elle dure 1h30 en deux parties, une partie de mémorisation, avec un texte qui fait autour de 4-5 pages et ensuite 10 questions, et puis une partie de QCM portant sur l'histoire, la géographie, mythologie, religion, économie, politique, à certain nombre, les arts, les sports, les loisirs, donc un champ excessivement vaste. Les candidats ont au départ un total de points, un capital de points, et sont notés selon les réponses avec des points négatifs lorsqu'ils ne répondent pas ou lorsqu'il y a des réponses négatives. Donc c'est une épreuve très compliquée pour eux et très angoissante. Les difficultés, c'est de gérer son capital de points et surtout se dire qu'en culture générale, on ne peut pas être bon en tout, mais on ne peut pas être mauvais en tout. Donc il faut bien connaître l'épreuve avant de se présenter et surtout miser sur les domaines dans lesquels on est le plus à l'aise ou sur lesquels on peut travailler. Donc être peut-être plus vigilant sur la mythologie, la religion, les institutions politiques pour assurer un certain nombre de points. On a des épreuves récentes, donc on n'a pas encore énormément de retours, mais les erreurs, c'est surtout le manque de connaissances, le manque de curiosité et l'impression qu'il suffit d'acheter des livres de culture générale pour tout savoir. Alors que la culture générale, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil des jours. Les conseils pour se préparer, c'est que la culture générale, ça ne se prépare pas en faisant des fiches et en bâchotant. Ça se prépare en étant ouvert à tout ce qui nous entoure, à s'intéresser des mois auparavant à l'actualité, mais aussi à aller voir les grandes expositions, à s'intéresser au cinéma, au théâtre, à la littérature contemporaine et surtout à travailler en correspondance les matières les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire de ne jamais cloisonner et se dire qu'une création n'est jamais indépendante de l'époque dans laquelle elle a eu lieu. Donc travailler en parallèle l'histoire, la politique, les arts pour intellectuellement mieux mémoriser et être plus performant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !